Isabelle Attard, Rudi Salle pour le groupe UDI. Messieurs les présidents de commission, Monsieur le Président de Radio France, permettez-moi de vous remercier, de vous trouver parmi nous et de me donner ainsi l'occasion de saluer le choix qui fut fait en 2009 par Nicolas Sarkozy, qui constituait alors la première application de la loi organique du 5 mars 2009, désormais remplacée par une nouvelle procédure qui offrirait, paraît-il, plus de garanties de liberté. Nous verrons bien. En tout cas, n'en déplaise à quelques esprits taquins et à l'occasion un brin mesquin, votre nomination au Conseil des ministres n'était pas une opération cousue de fil blanc. En 2009, comme d'autres par exemple à la tête du CSA il y a quelques mois, on ne pouvait laisser penser que le pouvoir d'alors vous nommait pour convenance. Non, c'était un acte de respect à l'égard de l'audiovisuel public et à l'égard des auditeurs et des Français. Et les personnalités journalistiques auxquelles vous avez donné leur chance ont d'ailleurs souvent des engagements militants sans ambiguïté. Ce qui a compté alors, c'était votre expérience de journaliste et de dirigeant qui ont tout simplement présidé à votre nomination. Et ce qui compte aujourd'hui, c'est de la même façon que vous nous relatiez cette expérience, ce bilan d'activité, comme vous avez commencé à le faire à l'occasion de la présentation du COM et à la veille d'une nouvelle période. La maison de la radio a fêté ses 50 ans il y a quelques jours à peine et vous avez cité à cette occasion la fameuse phrase du général de Gaulle « A tant d'idées, de mots d'image, de sons lancés sur les ondes merveilleuses, fallait-il une maison ? » Oui. Alors, vous avez évoqué une radio que nous aimons bien, que j'ai vue créer, moi, il y a 17 ans, puisque j'étais administrateur de Radio France et le président était Michel Boyon, le MOUV. Nous l'aimons bien, mais nous sommes très peu à pouvoir le dire. Le concept de radio généraliste à dominante musicale, lui va-t-il si bien que cela ? Ne vaut-il pas mieux changer complètement votre fusil d'épaule ? Et au fond, la question n'est-elle pas de savoir jusqu'où vous pouvez pousser l'exigence intellectuelle de liberté pour la jeunesse ? Et osons le dire, jusqu'à quel prix, quand certaines audiences n'atteignent pas 1%. J'étais sceptique lors de la création de ce MOUV il y a 17 ans. Je le suis encore plus aujourd'hui, parce qu'en plus, les choses ont changé. J'étais sceptique parce qu'il est très difficile, et il était déjà très difficile, d'attirer des jeunes sur le service public de la télé comme de la radio. Et aujourd'hui, c'est encore plus difficile, parce que quand on regarde comment, par exemple, les jeunes s'informent, ils ne lisent plus la presse écrite, ils ne regardent plus la télévision, ni même la radio, et ils sont branchés en permanence sur Internet. Donc je dirais qu'en 17 ans, la situation a totalement changé, elle s'est aggravée, et elle me laisse donc encore plus sceptique sur les chances de succès du MOUV. Je crois qu'il est grand temps de s'interroger. En tout cas, on annonce une nouvelle grille de programme pour janvier 2014. Pouvez-vous nous faire grimper à la grille ? Enfin, France Bleu. Vous avez évoqué France Bleu, et je siégeais toujours au Conseil d'administration de Radio France. Le président était à l'époque, Jean-Marie Cavada. C'était un projet pour lequel je croyais beaucoup, et je me rends compte que, quelques années après, ces espoirs ont été satisfaits, puisque vous êtes avec France Bleu, ce que la PQR est à la presse écrite. C'est devenu vraiment aujourd'hui un outil indispensable dans nos régions. Ce sont d'ailleurs les seules radios locales, puisqu'après l'émergence de ce qu'on appelait les radios libres dans les années 80, elles ont quasiment toutes disparu. Elles sont aujourd'hui appartenantes à des réseaux plutôt musicales, et les radios locales réellement ont disparu, à l'exception de France Bleu, qui aujourd'hui remplit sa mission, avec des audiences d'ailleurs extrêmement intéressantes. Je ne saurais trop vous conseiller de continuer de les aider à se développer, parce que régionalement, nous en avons tous besoin. La démocratie locale en a besoin, et dans ce domaine-là, effectivement, et notamment l'approche des élections municipales, ce sont des radios qui jouent un rôle nécessaire pour la bonne information locale. Enfin, dernière question, quelle est votre stratégie de développement à l'international ? Quels sont les liens avec RFI ? Quelles coopérations avec des chaînes francophones, telles que TV5 ? Quelles coproductions ? Quel territoire visé ? Voilà, beaucoup de questions. Je vous remercie, M. le Président. Merci, Rudy Sall. Donc, les orateurs des groupes s'étant exprimés... Et...